vous sentez la méditation on va aller découvrir l'univers de swan qui est sonothérapeute donc c'est juste ici suivez nous ça s'appelle de la vibraponcture c'est l'acupuncture des vibrations c'est à dire qu'on va rentrer dans tous tes canaux énergétiques dans tous tes méridiens et ça va aller chercher où tu vas avoir des noeuds énergétiques ça va défaire le stress faire baisser la pression cellulaire puisque on sait maintenant que la cause principale du stress c'est la survibration cellulaire donc les vibrations cette grande faculté d'aller calmer tout ce tumulte et donc c'est extrêmement déstressant c'est vraiment une des techniques les plus relaxantes qui existent ici on a la planète mars là on a saturne mercure et le soleil là on a deux gongs lune c'est pas les mêmes on a synodic moon sidéral moon il ya un demi ton d'écart sol dièse est là ça permet d'unifier le cerveau gauche et le cerveau droit quand on joue les deux vénus uranus c'est non ça c'est pluton ça c'est un autre gong terre mais c'est ce qu'on appelle un sound creation c'est une édition limitée c'est un gros vol comme la vache ah non il n'y a pas de bovins à l'intérieur il ya toute une kyrielle de vol alors qu'on va utiliser qu'ils viennent un peu de toute l'asie qui vont du gros bol xl là qui est là qui fait 12 kg tu veux voir avec je monte dans le moi j'emploie pas les mots médicale guérison des choses comme ça nous on est vraiment dans un dans un principe de simplicité par et par rapport à ça et surtout de complémentarité avec toutes les autres techniques on travaille avec beaucoup de médecins beaucoup d'oncologues on travaille ensemble il ya moi je fais pas du tout de substitution je suis pas dans ce genre de charlatanerie j'ai horreur de ça les gens qui disent ouais viens je vais te soigner avec la sonothérapie plutôt que ton toubib je trouve ça tellement absurde je crois que c'est let's go pour tester j'ai l'impression que je vais connecter à gaïa comme jaja ouah ouah j'ai nobile ouah Oh, wow. Il y a quelque chose au-dessus de ma tête ou quoi, là ? Ouah, j'ai eu un truc trop bizarre. J'ai peur que mes neurones, ils sont en train de cramer. C'est bizarre ? C'est bizarre ? C'est qu'en fait, il y a un effet assez immédiat que tu ouvres assez fort le chakra couronne, donc la fontanelle, celui qui est au-dessus de la tête. Ce qui nous permet de réobtenir cette verticalité de circulation énergétique que, normalement, on ferme pas mal et c'est pour ça qu'on mentalise. Quand on ferme la fontanelle, on a tendance à tourner en boucle un peu. Comme on dit, il y a radio blabla qui prend un peu le pouvoir. On est dans des sociétés qui sont très tumultueuses. On nous sollicite beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises qui managent au stress où les gens, on leur tire sur la corde jusqu'à ce qu'ils arrivent à des burn-out et des choses comme ça. Donc ce genre de pratique, il convient strictement à tout le monde. Des gens qui sortent du boulot à midi, viennent faire une session, ils repartent bosser parce qu'ils savent que ça va les centrer, qu'ils vont être tout tranquilles. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est facile à faire. Aucun skills de rien. Donc tu t'allonges, tu fais, tu repars. Il faut y aller tout doux. Tu vas jouer tout doucement. Ça suffit. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout la même. C'est un ré. C'est un ré. C'est pas un la. Et donc ça, c'est mon... Ré, le ventre. Ah, ok. J'ai faim. Donc on arrive à la fin de la séance de Gong Bath. Moi, ça m'a fait de l'effet fort. Venez pas ici en pensant que ça va vous enlever tout votre mal de tête ou vos maux de ventre ou votre diarrhée ou whatever. Mais juste que vous allez ressortir un peu apaisés, j'espère avec le smile comme moi, en ayant l'impression d'avoir fumé. Dis pétard quoi. Ciao. Et surtout, namaste.